... Depuis deux mois, aux heures de sortie et d'entrée de l'école de la Loge Blanche à Epinal, la police municipale installe des barrières pour interdire pendant une demi-heure en moyenne la circulation des voitures dans cette rue qui longe l'établissement scolaire. La mesure prise par la municipalité dans le cadre de son plan mobilité est en phase d'expérimentation. Objectif, en finir avec les arrêts anarchiques devant l'école, parfois en double fil, moteurs allumés. La ville veut favoriser les déplacements doux, sécuriser la voie, qui devient en prime grâce à un marquage au sol, en quelque sorte une annexe de la cour de récréation. Avant c'était chiant, il y avait plein de voitures qui passaient et donc ça dérangeait un peu tout le monde que là maintenant on peut jouer, il y a plein de trucs, il y a la marrègle et tout. C'est mieux qu'avant, parce qu'on ne peut plus jouer, les enfants ça fait moins d'accidents aussi. Ils peuvent déambuler, jouer, on l'a vu, en toute sécurité. Ça favorise également les déplacements des enfants à vélo, à pied, en trottinette. Réduit également la pollution de l'air aux abords des écoles, ce qui est très important puisque nos petits sont à hauteur des gaz d'échappement. Les enfants n'y voient que des avantages. Les parents, eux, doivent faire un peu de marche jusqu'à l'entrée de l'école. Certains sont déjà des adeptes du vélo. C'est vrai que c'est plus agréable pour les enfants, au moins ils peuvent sortir et rentrer en toute sécurité. J'attends Antoine, mon fils, il est en trottinette. Et je ne peux pas prendre la voiture parce qu'il veut rentrer en trottinette. Mais une critique revient souvent pour ceux qui se déplacent en voiture. Pas de place, ça c'est sûr, il faut garer je ne sais pas où. Mais autrement ça va, les enfants ils sont contents. C'est très difficile de trouver un place pour parking et après récupérer les enfants. Ça demande une adaptation, c'est certain. Il faut quand même savoir qu'il y a 60% des enfants scolarisés dans ces écoles qui sont domiciliés à moins d'un kilomètre de l'école. Côté riverains, cette habitante du quartier, elle, est globalement satisfaite. J'étais parfois aussi troublée et ennuyée parce que des gens se gardent devant mon portail. Donc du coup ce n'est plus le coup, ça c'est bien aussi. Et sinon l'aspect un peu plus négatif, c'est que je suis beaucoup moins libre de rentrer chez moi comme je veux, aux heures où je veux. Puis éventuellement que les enfants arrêtent d'écrire sur mon mur parce qu'ils ont un carré d'expression à leur disposition. Un retour d'expérience sur cette initiative sera fait lundi soir, ouvert aux parents d'élèves, enseignants et équipes pédagogiques. Il permettra d'améliorer au besoin le dispositif qui pourrait se déployer aux abords d'autres écoles de la ville voire dans d'autres communes de l'agglomération d'Épinal.